Musique Bienvenue dans Cheers, votre nouvelle émission que vous retrouverez sur votre chaîne panafricaine et internationale, Labelle TV. C'est avec plaisir que je vous ferai découvrir ou redécouvrir des hommes avec des personnalités très spéciales et autour d'un verre, nous allons parler des sujets exclusivement masculins ou du moins, nous allons recueillir leurs points de vue d'hommes. Le décor est planté, maintenant vous savez tout de cheers et je vais vous présenter mon invité. L'homme que je reçois aujourd'hui est un véritable dandy. Toujours propre sur lui, toujours bien cintré, avec de beaux costumes, c'est un passionné de culture. Il débute dans cet univers en tant qu'humoriste, en one-man show, en passant par acteur et aujourd'hui en tant que producteur de cinéma. Si je vous dis Dolay, le virus, ma famille, est-ce que vous voyez de qui je parle ? Non ? Et bien je vous invite à découvrir avec moi notre invité qui est Serge Abyslo. Musique Merci Merci d'avoir accepté notre invitation, monsieur Abyslo. C'est une interview quand même cosy et détente. Donc, si à un moment donné je mets le tu à la place de vous... Ça ne me dérange pas. D'accord, très bien. Mais au contraire, avec honneur et plaisir. Cheers, bienvenue. Voilà. Pour vous connaître, effectivement il a fallu que je me documente un petit peu. Et Off Air, vous nous avez dit que vous avez donné très peu d'interviews et c'était difficile de faire mon petit travail. Alors je vous laisse le choix, la possibilité de me donner cinq dates, de donner aux téléspectateurs cinq dates clés de votre vie de 1970. Parce que je sais que vous êtes née en 1970 à Mouila, c'est ça ? En effet. À 2019. Quelles sont les dates qui vous ont marqué ? La première ? La première, c'est celle de ma naissance. D'accord. À 8 mars 1970 à Mouila. D'accord. Ensuite, il y a donc Mon arrivée à la radio en 1983. 83 la radio ? À RTG. Et c'était rigolo parce que j'étais venu participer à une émission. Ok. Et un peu turbulent et qui du coup posait des questions à la place de l'animateur qui était allé en U.A. Et puis j'ai dit bon, viens on va travailler, tu vas co-présenter l'émission. À partir de là, j'ai commencé à... D'accord. Donc on a ça. Et puis on se retrouve en 1994. 94. Où il y a quelqu'un qui m'invite à faire une émission. J'étais reporter photographe. Oui. Je n'ai pas la date exacte. À un concert, je sais encore que c'était un concert de... Cossiolomidé. Cossiolomidé, en effet. Et là, je me vois présenté comme un artiste qui vient jouer la première fois. Juste parce qu'en fait, à la base, Kofi n'avait pas perçu son cachet. Ils ont bien été sûrement dit, regarde, raconte les histoires que tu nous racontes. Donc j'ai une souvenance encore de cette période-là. Et puis, c'est dans les mêmes années que j'ai été à Bidjan. En 98. D'accord. Je retiens. Ok. Et je t'ai invité à... Comment ça s'appelle ? À l'époque, on se dit et K. Il avait un Africa Music Award à Bidjan. Et ça me faisait bizarre. J'ai été nominé parmi les trois humoristes de l'époque. Ouentin Ouentin vit au foulard de la Côte d'Ivoire. Il y avait Narcisco Akam qui venait, lui, du Cameroun. Et moi. Après, chaque jour est un fait marquant pour moi. Ah bon ? Après, j'ai ma date où je me suis marié. C'est un fait, oui. En quelle année ? Je me suis marié en 2008. D'accord. Je me suis marié en 2008, en juin. Ok. Je m'en souviens. Donc, 70, 83. 98. 98. Oui. 2008. Une petite dernière ? J'ai aussi envie de dire 2007. 2007 ? Pourquoi 2007 ? Parce que 2007, je suis sorti de l'école des préparations en carrière administrative en 2005. D'accord. Et j'ai intégré la fonction publique en 2007. D'accord. D'accord. Voilà. Et vous faites les deux en même temps, vous êtes ? Je fais les deux. C'est possible ? C'est possible. Aucune loi ne m'interdit de dire le spectacle en tant que... Et en termes d'organisation, comment ça se passe ? Ben, je vais au travail, au ministère, tous les matins, comme tout le monde. Et puis, la plupart des temps, le spectacle, c'est le week-end. Oui. C'était le cas pour Kaki Disko, qui lui était un agent de la garde républicaine. Oui, bien sûr. Et ça n'empêchait pas de faire son spectacle. Tout à fait. Alors, s'il fallait que vous me donniez une citation qui définit votre style de vie actuel ? Ben, vous savez, dans notre monde, on est toujours très... Je ne sais pas comment je vais vous dire ça. C'est-à-dire que les gens, ils n'apprécient pas, ils interprètent tout ce que vous dites. D'accord. Il y a quelques jours, j'ai lu un texte de Shakespeare qui disait « Je suis heureux tout le temps ». Je suis ? Heureux tout le temps. D'accord. Vous savez pourquoi ? Pourquoi ? Parce que je n'attends plus rien de personne. Dès que j'ai dit ça, « Ah, donc ça veut dire qu'il n'a pas besoin de nous ». Non, je n'avais pas dit ça. Je vous ai dit « C'est un texte de... » Et moi, je l'ai aimé. Et je l'ai dit comme ça, mais tout le monde est parti. On est très susceptibles. J'avoue. Et moi, je reste dans des choses que je dis moi-même, comme le hasard n'arrive jamais par hasard. Parce que tout ce qui m'est arrivé est arrivé par hasard. Mais non pas parce que c'était par hasard, parce que c'était dit que les choses devaient se passer comme ça. D'accord. Et donc, effectivement, aujourd'hui, vous n'attendez plus rien de personne ? Ça dépend de comment on le prend. On attend toujours quelque chose. On attend toujours que ses enfants réussissent dans tout ce qu'ils font. On attend toujours qu'on réussisse dans sa carrière. On attend toujours d'atteindre ses objectifs. Mais... Est-ce que c'est parce que vous avez déjà atteint, justement, certains objectifs ? On n'atteint jamais à 100%. D'accord. Ce n'est pas possible. Chaque jour, nous en main, on va vouloir atteindre un nouveau. Parce que chaque jour, pour moi, est un nouveau défi. D'accord. Voilà. Très bien. Et si on vous devait parler de musique, qu'est-ce que vous écoutez en ce moment ? Qu'est-ce que j'écoute alors ? Oui, si vous fallait que vous nous donnez trois chansons qui font partie. C'est rigolo parce que moi, j'écoute des musiques de plusieurs époques. Très bien, c'est très éclectique. Oui, en effet. C'est vrai parce que cette envie m'est arrivée lorsqu'en 1994, j'ai passé le test pour une radio panafricaine, africain numéro 1. Une des épreuves consistait à écouter des extraits de chansons en 30 secondes. Il fallait donner le titre, l'auteur. Un blind test, en fait. Voilà. D'accord. Parce que lorsque vous parlez d'une chanson à la radio, il faut pouvoir donner le titre, le chanteur, extrait de tel album, distribuer si c'est possible par tel maison. Enfin, j'ai été bercé par des musiques de Billy Paul. On est en 1972, Me and Mrs. Jones. C'était une des chansons préférées de ma mère quand elle rentrait des Etats-Unis. D'accord. Que j'écoute encore aujourd'hui. Après, j'ai la chance d'avoir un ami qui s'appelle Frédéric Mewey. Oui. Qui a une chanson que j'aime en ce moment, extrait de son nouvel album Illimitique. La chanson s'appelle Blague et tuyé. D'accord. Juste à côté de moi, j'ai Landry Fouta qui a sorti une chanson qui s'appelle Rose. D'accord. J'aime beaucoup cette chanson. Et puis, au quotidien, j'écoute Kofiolomide, Symposium. J'écoute un Camerounais qui s'appelle Sam Bende avec le titre Lolita. D'accord. C'est des rythmes qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Effectivement, c'est très éclectique. Un monsieur comme Sam Bende qui est Camerounais, on dit en temps normal, c'est du Makosa. Mais lui, il est sur du piano et du violon. Rien que ça. D'accord. C'est un genre. Très bien. Donc, qu'est-ce que vous voudriez écouter là, tout de suite ? Là, ce que j'ai envie d'écouter ? Si vous me demandez, j'aurais envie d'écouter Blaguez Tuyé. Très bien. Donc, voilà. C'est le titre coup de cœur de M. Serge Abessleau qui est avec nous dans le Chirze. On va écouter Blaguez Tuyé de Méoué. Et on revient juste après. On va écouter Blaguez Tuyé de Méoué. On va écouter Blaguez Tuyé de Méoué. Blaguez Tuyé de Méoué. Blaguez Tuyé de Méoué. On va écrire Blaguez Tuyé de Méoué. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501